Suite à nos dernières vidéos, Farm Folks a beaucoup évolué, notamment sur son environnement mais aussi avec les animaux. On a le droit à du nouveau gameplay et on va regarder tout ça en détail. Notez bien que cela reste en cours de développement, donc le rendu final pourrait être différent et il travaille encore énormément chaque jour sur ses fonctionnalités. On a déjà un premier aperçu du gameplay, le personnage peut prendre sa hache, il y a déjà des animations super cool et on va aussi pouvoir observer les premiers aspects de bûcheronnage du jeu. Donc là il va devant un arbre, il peut le casser quand il le souhaite, sauf qu'il se fait en plusieurs parties. Hop, on coupe le tronc, on coupe le racine du tronc et on recoupe le tronc. Et là, boum boum boum, dans la poche. Peut-être que ce sera l'animation finale, peut-être pas, ça reste du travail en cours. Mais c'est déjà super cool, très réaliste finalement malgré l'esprit un peu cartoon du jeu. On a quand même un côté assez réaliste dans la physique du jeu, dans les actions. Et là on peut observer le magnifique décor avec les ombres, des cascades, des animations. Il sort la pelle, il sort la pioche. Il sort la pioche et c'est super cool avec son petit sac à dos licorne. Ensuite on a un petit aperçu du menu, d'inventaire. Donc c'est une roue avec laquelle on pourra choisir nos différents outils. Et probablement mettre des raccourcis comme en bas, on peut le voir, il y a des fraises, des trucs. Déjà il y a beaucoup d'outils disponibles. Il y a même des trucs un peu spéciaux. Un peu ingénieurs. Ouais, hâte de voir ce que c'est. Du coup là, hop, on revoit un peu l'animation. Mais c'est surtout pour enchaîner avec les animaux. Les animaux, ils sont trop mignons. Ça a été fait il n'y a pas longtemps. Regardez le mouton comme il saute. Et en fait, là c'est une action de suivi. Donc ça va suivre le personnage. Donc il y aura sûrement ça de possible avec nos animaux et compagnie et tout. Il se rend trop mignon. Mais apparemment, il y a plusieurs qui pourront nous suivre comme ça. Là il y avait un truc assez rigolo avec le chien énorme. Là on voit un peu plus des animaux. Donc ils bougent quand tu t'approches d'eux. C'est ça. Il y a vraiment une interaction. Après voilà, ça c'était les premières images des animaux qu'ils ont partagées. Donc si vous voyez des petits bugs ou quoi, c'est normal. Mais franchement, ils sont plutôt bien animés. C'est propre. Ça fait plaisir. Comment ils bougent ? Moi je craque. Moi j'adore. La tête du mouton. Voilà, donc il s'approche et hop. Le petit poulet. Hop là. Il ne s'est pas écrasé. Oh purée. Oh purée. Ça passe short. Alors là, on passe à la météo et à l'environnement. En fait, la météo dans ce jeu va être évolutive. Ça ne sera pas, il fait jour, il fait pluie, il fait vent. C'est, il fait un peu de pluie, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, etc. Dans la journée, ça pourra changer. Et ça peut bouger. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que ça s'adapte. Vous avez aussi les petits reflets sur l'écran pour faire style. Dans la nuit, la lumière est magnifique. Le jeu est vraiment super beau. Et je crois qu'il y a même un peu l'effet mouillé sur le personnage. Si je ne dis pas de bêtises dans les cheveux, etc. Il y a un peu des reflets supplémentaires. Là, on le voit un peu mieux peut-être. Ça fait un peu style mouillé. Donc à voir comment ça fait après dans le jeu. Tout ça, c'est du gameplay. C'est le jeu en lui-même. Mais pas fini forcément. C'est ça. Donc à voir comment ça va se passer. Là, ce que je disais avec le vent. En fait, le vent, ce n'est pas il y a du vent ou il n'y a pas de vent. C'est il y a un peu de vent, beaucoup de vent. Pas du tout de vent. Et du coup, ça va vraiment jouer sur toutes les animations des arbres, des feuilles, de l'environnement. Ça, c'est un autre aspect de l'environnement. Le personnage va interagir. Là, par exemple, dans l'eau, on voit qu'il est ralenti, comme un peu dans la vraie vie. Il lève un peu les mains pour ne pas se mouiller. Et il y a quand même des petites traces qui sont laissées au sol, etc. Donc, vraiment, super, super cool. On va voir un autre extrait juste ici, où c'est un peu plus poussé. Il en montre un peu plus. Il y a l'animation de l'eau aussi, qui est superbe. Même les jambes, on voit qu'il force dans l'eau. Non, franchement, il y a un travail assez monstrueux dans l'animation des personnages et dans leur interaction avec l'environnement. C'est trop, trop cool. C'est rarement vu dans les autres jeux. Oui. En fait, il y a ce côté, on pense hors de ce qui est déjà fait. On essaie vraiment d'appuyer des détails qui paraissent bêtes, mais qui au final rentrent super bien. On ne sait pas encore si on pourra nager, par contre. Donc, à voir avec le futur. Là, on a un autre aperçu de l'environnement, du coup, qui montre un peu comment il sera construit, comment il sera conçu, et à quoi ça va ressembler. Et on peut voir qu'il y a du relief. On peut aussi voir derrière qu'il y a déjà des petites constructions, des petits trucs qui sont bien sympathiques. Mais moi, je trouve que vraiment, il est magnifique. C'est incroyable. Et il avait parlé aussi de terraforming, qu'il aimerait qu'on puisse ajouter ça. Qu'on pourrait faire de terraforming, après, à quelle échelle, à voir. Et quand, on ne sait pas non plus. La construction, elle est déjà possible quasiment partout, à n'importe quel moment de l'île, en fait, endroit de l'île. Mais le terraforming, on ne sait pas trop encore, il n'y a pas eu d'image, donc il va falloir attendre un petit peu plus. C'est vraiment magnifique, regarde-moi ce décor ! C'est génial ! C'est monstrueux. Monstrueux, carrément. Mais positif. Oui. Oh, les montagnes ! Ouais, ouais. Là, on a une autre... Un autre biome ? Un autre biome, ouais, avec des sapins, cette fois, et les nouveaux bois de bouleau qu'il a développé, qu'ils ont développé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, on peut construire n'importe où. On construit, hop, voilà, c'est parti. Ça, c'est une vidéo qui va vraiment aborder la construction. Donc, on peut voir la chudée. On peut voir comment on crée aussi. Peut-être qu'il y aura plus d'animations plus tard. Peut-être que ça va rester comme ça, on ne sait pas trop. L'escalier, ça a l'air hyper simple. Hyper simple. De construire. Et les possibilités semblent nombreuses, quoi, vraiment. Folle. Vous allez voir juste après. En gros, voilà, là, il se fait son petit pétage. Un peu à la Minecraft, hein. Dans les dés, tu poses ton escalier, tu poses ton sol, tu poses ta barrière, hop. C'est pas tombé. Mais il y a vraiment plein de styles différents. Et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça. Donc, en gros, ça, c'est la porte, je crois. Une vitre, une porte. Une porte, je crois. Une porte. Et en fait, on peut vraiment gérer la largeur de cette porte et la hauteur. Ouais. En fait, ça peut vraiment donner des trucs hyper custom, quoi. Vraiment. Donc, là, on voit des styles encore différents de ce qu'on avait déjà vu auparavant dans les autres vidéos. Et là, le mobilier, du coup. Les diagonales. Le mobilier qu'on peut entièrement custom avec des motifs, des couleurs, etc. Donc, il y a vraiment énormément de travail. Un peu de lumière. Ça, on ne l'avait pas vu, je crois, il me semble. Ouais. Avec l'interaction de l'allumée. T'as vu, ça fait lampadaire. Et quand tu vas au mur, ça se met en lampe murale. Donc, ça aussi, c'est super cool. Hop. Il y a le côté symétrie. La ligne pour garder la symétrie. Ça aussi, c'est intéressant. Et t'as vu, il y a vraiment l'animation. Il l'appuie. C'est super cool. Et voilà, on a fait un petit salon. La nuit, les lumières. Je suis fan. Les graphismes du jeu sont incroyables. Il y a un peu un style Fortnite. Mais peut-être plus travaillé. Je ne sais pas comment dire. On a un petit aperçu des petits moutons qui dorment. Et enfin, on va terminer avec l'agriculture. Comment ça se passe ? On va voir vraiment comment ça se passe de A à Z. Donc là, on voit... Il bêche. Il bêche le sol. Ensuite, il va pouvoir planter. Donc là, on voit, il balance des graines partout. Ça roule de partout. Ensuite, il commence à arroser. Donc, ce qui est incroyable avec l'arrosage, c'est qu'on va vraiment voir l'eau s'écouler au sol. Regardez. Et il y a ces magnifiques reflets, encore une fois, de lumière. Et tout ça, c'est du gameplay. Ce n'est pas monté... Je ne sais pas comment vous voulez, mais... Oui. C'est en jeu, quoi. Donc là, on voit que ça pousse. Et ensuite, on va pouvoir collecter une fois que c'est poussé. Hop là. Après, on va voir ce qu'il rajoute, ce qu'il enlève. Ça, c'est le petit... Ouais. Le petit final. Le petit final. Où, justement, si vous n'avez pas vu, il y a ce côté aussi très environnement où le personnage interagit. Donc, il va toucher les murs. Il va se protéger un peu s'il va trop vite vers un mur. Se cogner la tête. Il va se cogner. Enfin, voilà. Il y a vraiment énormément de choses là-dessus. On espère que cette petite vidéo news vous a plu. On en refera une la semaine prochaine parce qu'il y aura un live qui va montrer beaucoup, beaucoup de choses en jeu, encore une fois. Et on couvrira le live pour faire un résumé en vidéo. En tout cas, nous, on a très hâte. Je pense que vous l'avez compris. On adore. FarmFolx vient de très, très loin. Et le voir arriver ici, c'est juste merveilleux. On a hâte. Vivement le Kickstarter. À très vite. Merci à vous. Bye. Bye.